Les femmes de Guinée, issues de toutes les confessions religieuses et de toutes les obédiences politiques, à travers cette grande mobilisation, quel message pertinent vous avez voulu passer ? Merci beaucoup. Déjà je le disais, merci à la presse, aux médias d'être aussi nombreux ici. Je remercie les femmes de la capitale d'être venues de répondre à mon appel. Je disais qu'au départ c'était un appel de désarroi, un appel à Dieu. Pourquoi ? Parce que depuis quelques semaines, sur de l'autorité publique, nous vivons dans la peur, dans l'inquiétude. Il y a eu des morts d'hommes. Face à cela, je m'interrogeais, je me posais la question. Quelle attitude il faut adopter ? Quelle réponse à tant de violence ? Donc, Ali Amdoulaye, j'ai pensé à Dieu. J'ai dit, la réponse est évidente, c'est de faire appel à Allah pour qu'il nous vienne en aide et en passant par les femmes. La femme est la mère nourricière, elle est source de vie. Aucune femme ne souhaite que son enfant meure avant elle. Donc, partant de là, j'ai dit, je vais faire appel aux femmes qui savent lire le Coran, qui connaissent les secrets de Dieu. Donc, on fait appel à elle, qu'elle vienne lire les noms sacrés d'Allah et prier sa miséricorde, pour qu'enfin, le feu ardent qui est dans la poitrine des hommes, que ce feu s'éteigne et que la Guinée prospère, que la Guinée sorte de la violence. Je vous jure que les femmes, après la prière de ces femmes-là, il y aura un changement. Et c'est ça que j'ai voulu faire en appellant ces bonnes femmes. Elles ont répondu. Vous avez vu la salle, il y a tout le monde. Inch'Allah, Dieu va éteindre le feu de la violence. Et ce que je souhaite pour la Guinée, c'est donc la paix, c'est évident. C'est le développement socio-économique. Et pour qu'enfin, nos enfants qui partent en Europe pour des chimères restent au pays. Il y a tant de Guinéens qui sont coincés aux Canaries, aux îles Canaries. Il y a tant de Guinéens qui sont décédés sur l'océan. Donc, il faut qu'ils restent en Guinée. Comment ils peuvent rester en Guinée ? S'il y a la violence, s'il n'y a pas de paix. Donc, c'est ça. Merci.